Salut à toutes et à tous c'est Sire Wave on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 de ma série les jeux olympiques minecraftiens donc ça fait pas mal de temps je n'ai pas fait de vidéo à peu près une semaine mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais chez un pote j'ai mis le son aussi donc voilà je prends le temps aujourd'hui pour faire une petite vidéo donc je vais vous présenter les preuves du balls of steel même si j'ai pas encore du tout fini le stade donc ça peut faire une vidéo donc principe du balls of steel donc déjà c'est un jeu qui vient d'amérique c'est pas nous qu'on l'a inventé donc le but du jeu c'est qu'il y a quatre équipes de une dizaine de personnes et il y aura des sphères dans tout le terrain il y aura des sphères d'un peu n'importe où avec des diamants dedans donc le but du jeu c'est de ramasser le plus de diamants au bout d'un temps imparti et de les ramener ici à la sphère au milieu là que je viens de construire donc voilà il faut les ramener dans ce coffre donc voilà c'est à la fin du temps c'est celui qui aura le plus de diamants qui qui aura gagné je joue juste pour pouvoir ouvrir les coffres voilà donc on met ça dedans je fais un petit système de rapstone pour pour pouvoir fermer les coffres là pour s'enfermer dès que le temps est fini il faut pas qu'il y ait de triches donc voilà je vais vous montrer juste comment je faisais les sphères juste le petit circuit hein c'est un petit truc basique oh putain un creeper non voilà c'est un système de redstone avec des pistons tout ça je peux tout démonter donc je vais faire une petite sphère vite fait pour vous montrer n'importe où c'est pas grave alors on fait flash flash, 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 flash sphère alors bleu qui rajoute séhère enfin une sphère de vert et de diamètre 5 Donc admettons, ce ne sera pas en vert parce qu'on voit dedans, c'est juste pour vous montrer l'exemple pour qu'on puisse voir à travers Je pense que ça sera des sphères grosses comme ça, je ne sais pas encore trop, par exemple je mets un diamant là, un là, un peu n'importe où Je vais mettre un peu aléatoirement, mais je ferai exactement pareil pour toutes les équipes, pour ne pas qu'il y en ait une qui soit avantagée, qui ait plus de diamants Ça donnerait à peu près ça par exemple dans une sphère, il peut ne pas du tout y avoir de diamants, et il peut y en avoir jusqu'à 50 Parce qu'il faut trouver la bonne, donc il y aura à peu près une sphère pour chaque équipe, qui aura 50 diamants dedans, mais bon, pas forcément au même endroit Parce que sinon c'est trop facile, la première équipe a trouvé les 50, il se revue vers l'autre endroit Donc voilà, donc pour l'épisode 16, ça va se terminer, donc je vous invite à aller me suivre sur Twitter, vous pouvez lire dans la description Alors ma page Facebook, que j'ai créée il n'y a pas longtemps, vous pouvez aller cliquer sur un petit G, s'abonner sur YouTube si vraiment ça vous plait ce que je fais Et je crois que c'est tout, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo, et à plus !